Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui, samedi 7 octobre 2017, c'est là, c'est un Serge, donc bonne fête à Serge, qui me, souvent, met des petits mots dans les commentaires. On va parler de Debian aujourd'hui, et oui, vous voyez, Debian Guy est installé. Je me suis installé une Debian 9 stable, et puis je me suis dit, tiens, ce serait bien de passer à la version testing. Alors, la version testing, en fait, pourquoi passer à la version testing ? Parce que, bon, Debian, vous savez, les paquets sont un peu vieillots, une fois qu'ils sont, Debian 9 est sorti, les paquets sont figés. Et moi, j'aimerais bien essayer de proposer à quelqu'un une distribution avec des paquets frais, mais plutôt stable, et qui a beaucoup de logiciels. Donc, c'est clair et net que Calculate Linux, ma distribution Linux, ça répond pas aux besoins. Arch Linux, non plus, parce qu'il faut vraiment s'orienter sur une rolling. Fedora, bon, il y a des petits soucis avec des codecs propriétaires, donc c'est pas forcément terrible, et puis le cycle de développement est assez court, donc il faut faire des mises à niveau, c'est assez pénible. Linux Mint, c'est bien, mais les paquets sont pas forcément super frais. Une fois que c'est figé, c'est figé, donc je me suis dit, tiens, on va partir sur Debian Testing. On a Debian Stable, c'est stable. Debian Testing, c'est un peu plus frais, puis après on a Debian Seed, c'est vraiment pour les cascadeurs. Bon, je pense que Debian Testing peut faire l'affaire, donc j'aimerais tester en machine virtuelle un certain temps, en ajoutant, en supprimant des applications, pour voir ce que ça vaut sur le long terme. Donc je me suis dit, tiens, il y a des images ISO, pour passer de Debian Stable à Debian Testing, enfin, pour installer Debian Testing directement. Merde, qu'est-ce que je lance ? Mais je me suis dit, tiens, ça peut faire une vidéo assez sympa, de montrer comment on passe de Debian Stable à Debian Testing. Donc, je vous montre tout ça, c'est que, unem-a, on a un noyau 4.9.0, un libre-office, on a, donc dans Debian Stable, un libre-office 5.2, voilà. Donc si vous voulez, il y a un moment où les logiciels, ils ne vont pas évoluer, c'est la politique de Debian, bon, voilà, voilà. Donc, lsb-release-a, voilà, Debian 9.1 Stretch. Donc comment passer de Debian Stable à Debian Testing ? Eh bien, vous passez Route, et en fait, tout se passe dans le magnifique fichier etc.apt.source.list, que vous éditez avec l'éditeur de texte de votre choix. Là-dedans, on a, donc, les dépôts, qui sont indiqués, donc les dépôts normaux, Debian Security, Debian Updates. On a Stretch, ici, qui est le nom de code, et on a Main, c'est les dépôts principaux. On peut avoir Non Free, Contrib, Multimédia, je crois, enfin, il faudra que j'enrichisse un petit peu la catégorie Debian de Linux Trix à ce sujet. Ça tombe bien, ça tombe bien. Alors, voilà, ça c'est nos dépôts. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va remplacer tous les stretchs par les testing. Alors, vous pouvez avoir Stable aussi, mais on va remplacer les stretchs par les testing. Donc, on fait la commande magique, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, je le fais directement dans VI, mais là, vous êtes libre d'utiliser d'un autre, faire remplacer ce que vous voulez. Donc, Stretch, et on remplace ça par Testing. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc on quitte notre éditeur de texte. Une fois fait, on fait un APT Update pour rafraîchir les dépôts. Et donc, vous voyez ici, on récupère les dépôts Testing, et non plus Stretch. Voilà. Alors, par contre, juste, je suis en train de réfléchir à un truc. Ce sera plus simple si je fais de l'accès pare-pont pour après. Voilà. Je vais juste reconnecter mon réseau. Parce qu'après, je vais me transférer des fichiers dans Debian, de la musique et tout. Donc, pour faire par SCP, ce sera beaucoup plus simple si je suis sur le réseau local. Voilà. Donc, on peut lancer la commande APT List Upgradable pour voir ce qui est disponible. Voilà. Donc là, on va voir tout ce qui va nous mettre à niveau. Donc, on peut avoir une idée de quelle sauce on sera mangée. Donc, LibreOffice. Voilà. On va passer de la version 5.2 à la version 5.4. Le noyau Linux. On va passer du noyau 4.9 à 4.12. 4.9.30 à 4.12.13. Voilà. Enfin, 4.9 et des brouettes. A 4.12. Donc, une fois qu'on est content, on fait un APT Dist Upgrade. Attention, l'opération est irréversible, évidemment. Puisqu'une fois qu'on passe à la version... En fait, on peut toujours passer à la version supérieure, mais après, on ne peut pas revenir à la version inférieure. Donc, on peut passer de stable à testing, de testing à seed. Mais une fois qu'on est sur testing, on ne peut pas revenir sur stable. Enfin, c'est compliqué. Donc là, il va mettre 1016 paquets à jour. Il va en installer 119, nouvelle dépendance, nouveau noyau. Il en enlèvera 3 et il y en a 0 qui ne seront pas mis à jour. Donc là, on a la liste ici de tout ce qui va être mis à jour. Voilà. Les paquets suivants seront mis à jour. Donc, ceux qui sont en dessous. Ceux-là vont être installés. Donc, des nouveaux codecs. Avec le nouveau noyau. Ceux-là qui seront enlevés, puisqu'ils ne servent plus. Ou ils sont obsolètes. Et ceux-là qui seront supprimés. Donc, tout ce qui est vieux noyau. Linux source. Voilà, il va vers des trucs. Donc, une fois qu'on est content, on accepte oui. Et donc, la mise à niveau se déroule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à niveau, en fait, elle fait le truc bien en deux temps. C'est-à-dire, elle fait un apt-get disk upgrade. Il fait le téléchargement d'abord et l'installation ensuite. C'est-à-dire que s'il nous met à jour les services réseau ou d'autres choses, on ne se pose pas de questions. Puisque, même si au moment de l'installation du réseau, on a une coupure, tous les paquets ont été réceptionnés avant. Ou même si nous, on a une coupure réseau pour une raison X ou Y, la mise à niveau s'interrompt et pouf, il n'y a plus rien. Donc là, il y en a pour une minute, un peu moins de deux minutes pour le téléchargement. Je mets en pause et je reviens dès que c'est terminé. Enfin, au moment où il va passer à l'installation. Voilà, donc là, il a fini de télécharger les paquets. Donc en deux minutes, c'est assez rapide. Et puis, eh bien là, il est en train, donc, j'explique au passage, ça peut toujours être sympa. Il est en train de lire les fichiers de modification changelog. Donc, c'est-à-dire les différentes choses qui diffèrent entre notre installation et ce qui va installer. Donc typiquement, s'il y a des paquets un petit peu sympathiques qui s'installent et où il faut faire des manips, où on a besoin d'avoir un avertissement, c'est là que l'avertissement devrait s'afficher. Donc là, il lit tranquillement le changelog. Bon, le temps que ça se télécharge, j'ai écouté le petit bout de vidéo que j'ai enregistré. Mon casque siffle toujours. Alors, je vais essayer d'arranger le son. Faire un petit peu de montage. Enlever le bruit sourd avec Audacity. Parce qu'il faut vraiment que j'aille acheter un nouveau casque. Je pense que la prise jack est un peu abîmée et ça siffle. J'espère qu'un casque USB, ça fonctionnera plutôt pas mal avec Linux. Au moins, j'aurais plus le problème de sifflement. Avec du prise jack qui... Voilà. Donc, le changelog va être lu. Bon, c'est un peu long. C'est normal. La Debian, elle n'est pas installée sur mon SSD comme d'habitude dans mes vidéos. Parce que là, je vais garder sur du long terme. Voilà. Donc, nouveauté de APT. Voilà. Hop, nouvelle méthode. Cups. Voilà. Il y a des nouvelles choses dans Cups. Fontconfig. IfUpDown. Voilà. Donc, on a pas mal de petites infos. Donc là, une fois qu'on a vu ce qu'on a à lire, on fait Q pour quitter. Peut-être que c'est une espèce d'interface un peu à la man ou à la vieille. Et donc, une fois qu'on a validé, eh bien, l'installation se déroule. Alors, connaissant Debian, il est peut-être possible qu'il y ait des paquets où on ait une interface en endcurse, là, qui nous demande si on veut faire quelque chose, oui ou non. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en pause le temps de la mise à niveau. Et si jamais ce petit message d'avertissement arrive, je reprendrai la vidéo pour que vous puissiez voir, en fait, à quoi ça ressemble. Donc, à tout de suite. Oui, alors, là, on arrive à la fin de l'installation. J'ai oublié de préciser un truc. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais ce qui peut être bien, je ne sais pas si les outils vont se lancer, c'est éventuellement de désactiver le verrouillage de l'écran. Parce que vu qu'on met probablement à jour l'environnement de bureau, là, j'ai un GNOME 3.22 qui fonctionne et il nous installe des programmes en version 3.26. Et vous voyez, bon, c'est un peu lent, ça marche chouille. Ouais, un 3.26. Il est quand même bon d'aller dans, alors, je ne sais pas où ça se trouve, le verrouillage de l'écran, je ne sais pas dans l'énergie. Écran noir, voilà. Ou de déverrouiller les écrans de veille ou les verrouillages automatiques d'écran. Parce que si, par exemple, l'écran se verrouille, c'est le programme en version 3.22, pour GNOME, je parle dans ce cas-là, qui se verrouille. Et quand on va vouloir déverrouiller, il va appeler des logiciels qui sont déjà mis à jour en version 3.26. Et du coup, on ne peut plus pouvoir déverrouiller l'écran. Donc, soit on met en pause, enfin, on met en pause tout ce qui est verrouillage d'écran, écran de veille et tout ça. On les désactive le temps de la mise à niveau. Si on fait la mise à niveau en graphique, comme ça, soit on fait la mise à niveau en CTRL-ALT-F2, donc en TTY. Et là, on est sûr que l'interface graphique ne va pas geler, vu qu'on n'en a pas. C'était ce que je voulais préciser. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on arrive vraiment à la fin de l'installation. Les paquets sont installés. Maintenant, ils paramètrent tout ce qu'il y a paramétré. Mais le truc, c'est qu'il régénère 150 fois le initramFS, donc ça va assez vite. Vous voyez, il permet de GDM en 3.26. Et donc, maintenant que c'est fini, on fait un petit reboot et on sera en Debian Testing. Voilà. Donc, bien sûr, Debian Testing n'étant pas la version stable, il se peut qu'il y ait des dysfonctionnements. C'est ce que je voudrais essayer de voir sur le long terme avec cette machine virtuelle installée et mise à jour. Enfin, j'installerai des programmes que j'utilise, Clémentine et tout ça. Alors, je mettrais un peu de musique, j'essaierai de voir en installant des codecs, comment ça se passe au niveau des mises à jour. Si on peut toujours surfer, si on installe les logiciels tiers, genre Vivaldi, qui n'est pas dans les dépôts. On va un petit peu comment ça se comporte au fil du temps, pour voir si oui ou non, ça peut vraiment être sympa ou pas. Donc là, on reboot. Donc, la mise à niveau est faite. Et donc, on va voir qu'on est bel et bien sur Testing. Donc, on va hit. J'espère que mes VirtualBox Additions vont rester actives. On permettra de voir aussi si tout ce qui est pilote et compagnie, ça tient la route. Bon, après, VirtualBox, c'est un peu spécial. Mais voilà, je ne m'amuse pas à faire du Dualboot sur ma machine. Ça fait 5 ans que je suis en Monoboot. On ne va quand même pas déconner. Pas envie de flinguer ma machine. D'où les VirtualBox. Qui sont bien pratiques d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu long. Peut-être qu'ils recompilent le Pilot VirtualBox. Avec le nouveau noyau. On va voir ça tout de suite. C'est vrai que le coût des additions invitées VirtualBox, c'est un peu spécial. Donc, on va le laisser démarrer son bazar. Je vois que le disque gratte. Donc, il doit faire quelque chose. Enfin, le disque gratte, oui. La machine n'est pas sur SSD. Voilà. On voit que la résolution a changé. Donc, il a dû recompiler les additions VirtualBox. À la volée. Voilà. Donc, on se connecte. Et donc, on va voir que normalement, ça marche toujours. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, on est sur Debian Testing. Partage, je ne sais pas si c'est écrit là-dedans. Voilà. Debian Buster Seed. Donc, visiblement, ce sera la prochaine version. Buster, peut-être. Ou c'est le nom de code de la testing, qui est toujours testing. Je ne sais pas. Gnome 326. LibreOffice Writer. Donc là, on passe de la version 5.2 à 5.4. Et toi qui se lance. Je lance un terminal. Une M-A. Noyo 4.12. Et avec Debian Testing Buster. Voilà. Donc, LibreOffice. Ici. 5.4. Donc, c'est vrai qu'on a des logiciels vraiment plus frais que Debian Normal. Et ça a l'air d'être la plus stable des deux testing, puisque les paquets arrivent dans Seed. Donc là, c'est cascadeur. Testing, c'est plutôt... C'est quand même un peu testé par les cascadeurs d'avant. Et après, ça passe en stable. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on va voir ce que donne cette Debian Graphic Testing sur le long terme. Et puis, j'essaierai de... Début 2018, quoi. S'il n'y a pas de souci. Début 2018. De refaire un petit point à ce sujet. Voilà. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va pas être mise en ligne tout de suite, parce que le casque... J'ai entendu le casque siffle. Donc, je vais réduire le bruit si j'y arrive avec Audacity. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501